Le jour où la peau de chacun est devenue transparente a été appelé jour du cri. Je te raconte. Tu te réveilles, toi le matin, avec un sérieux mal de tête. Tu n'ouvres pas les rideaux parce que la lumière du soleil te fait trop mal. Tu éteins le réveil juste avant qu'il ne se déclenche. Dans le noir, tu ne remarques pas que tu as un grave problème à la main. Tu vas à la cuisine et tu prends un cachet pour soulager ton mal de tête. Si quelqu'un te regardait à ce moment-là, il pourrait voir la pilule descendre vers ton estomac. Tu vas aux toilettes pour te laver le visage à l'eau froide. Tu n'allumes pas la lumière puisque tu as encore mal à la tête. Tu ouvres le robinet, tu te laves les mains et tu remarques quelque chose d'étrange dans le miroir. Et quand tu allumes la lumière, tu vois le reflet d'une personne qui n'a pas de peau. On voit absolument tout. C'est comme si tous étaient en HD. Tes dents sont nues et tes yeux n'ont pas de paupières. Tu ne réalises vraiment pas que ta peau est transparente. Tu penses juste qu'elle a disparu. Tu hurles de peur. Tu te pinces la main droite pour vérifier que tu ne rêves pas. C'est dégoûtant. Tes articulations sont d'un blanc éclatant. Tu cries encore plus fort et tu sors des toilettes en courant. On dirait que tes voisins crient aussi. Tout le monde dans ton immeuble se lève et a la même réaction que toi. Dans toute la ville, les gens se réveillent avec une peau transparente, se regardent dans le miroir et perdent la tête. Tous les bureaux de la ville sont fermés, au moins pour quelques heures. Il y a des embouteillages partout car les gens se bousculent comme des fous pour essayer de se rendre à l'hôpital. Les ambulances sont partout dans les rues et les services d'urgence sont débordés et tentent de calmer les gens. Les gens s'évanouissent à droite et à gauche. On dirait que la panique s'est enfin atténuée. Tout le monde est sorti pour comprendre ce qui se passe. Toi aussi, tu sors de chez toi. Tu rencontres dans l'ascenseur une jeune femme, une voisine du troisième étage. Tu la reconnais à ses baskets. Tu les mets bien avant, mais maintenant, tu évites de la regarder en face. Tu es toujours un peu timide. Que faire si elle remarque tes joues rouges et ton embarras ? Arrête ! Elle ne remarquera rien ! Il est désormais bien difficile de savoir ce que les gens pensent rien qu'en regardant leur visage. Tu vas dehors. Il pleut. Le ciel est nuageux et un peu sombre. Tu es en état de choc. Tout le monde a vraiment la peau transparente. Tu rencontres ton ami et il te dit que cette situation se produit partout dans le monde. Quelque chose se passe au niveau des yeux de ton pote. Il ne cligne pas des yeux ? Non, ses paupières sont juste transparentes. Mais on peut voir ses cils qui ondule de haut en bas. Cela a pris un certain temps, mais tu trouves enfin le courage de te rendre au travail. Quand tu y arrives, tu ne parviens pas du tout à te concentrer. Tu ouvres ton navigateur et un sourire familier apparaît à l'écran. C'est juste que tu ne peux pas le voir. Les présentateurs de nouvelles, les journalistes, les acteurs, les célébrités, tous se ressemblent. Au moins maintenant, le courage sera beaucoup plus facile à détecter. Excuse mon langage, mais tu vas vite savoir si tes voisins ont des couilles. Hé, il faut bien rire un peu, non ? Les scientifiques du monde entier essaient de découvrir ce qui s'est passé. Pourquoi la peau humaine est-elle devenue transparente ? Après le travail, tu te rends au club de gym. Lors du premier lever, tu vois tes muscles se tendre et se contracter. Tu fais craquer tes articulations et, oh, c'est donc de là que vient ce bruit. Tu constates un léger mouvement au niveau de la poitrine. C'est ton cœur. Quand tu regardes autour de toi, une chose est sûre, tout le monde aime encore se regarder dans le miroir. Après une bonne mais terrifiante séance de gym, tu sors dans la rue. Le soleil se montre derrière les nuages et toute la ville redevient folle. La panique règne à nouveau. Les gens courent partout comme des poules mouillées et la circulation est en quelque sorte pire qu'avant. Et pourquoi tout le monde utilise un parapluie ? La pluie s'est arrêtée il y a un moment. Tu essayes d'arrêter quelqu'un pour lui demander ce qui se passe. Ensuite, tu comprends, une sensation de brûlure te frappe à l'arrière de la tête. Tu te retournes et le soleil commence à te brûler le visage. Tu fermes les yeux, mais ça n'aide pas. Tu te couvres les yeux avec tes mains et elles se mettent à brûler. Tu ne peux même plus marcher dans la rue maintenant que ta peau est transparente. Tu dois sortir de là, alors tu cours chez toi. Maintenant que tout le monde évite le soleil, ton corps n'aura pas assez de vitamine D. Sans vitamine D, le système immunitaire est affaibli. Alors dans tous les coins du monde, les gens deviennent fous en achetant du poisson, de la viande rouge et des jaunes d'œufs et tout ce qui contient de la vitamine D. Tu te précipites au supermarché, mais il est bien trop tard. Il y a de longues files d'attente et tous les rayons sont vides. Ok bon, tu ne vas pas non plus changer complètement ta routine quotidienne pour ne plus sortir que la nuit. Ou si ? Alors tu prends un taxi, tu vas à l'aéroport et tu essaies d'acheter un vol pour un endroit situé au-delà du cercle polaire. Le soleil n'y brille pas pendant plusieurs mois. De tous les pays qui ont une nuit polaire, tu choisis la Norvège. Mais tu n'es pas le seul, beaucoup de gens s'y rendent. Les vols vers les pays situés au-delà du cercle arctique sont bourrés et ils sont devenus super chers. Même là-bas, tout est complet et les rues sont blindées de monde. Après avoir passé quelques mois là-bas, tu rentres chez toi. Les jours d'obscurité ont disparu et ils ont été remplacés par un soleil presque ininterrompu. En été, le soleil brille 24h sur 24, ce qui n'est pas très agréable. Là encore, tu n'es pas seul. On dirait que tout le monde rentre, sauf les ours polaires. Avec le temps, les choses vont de mieux en mieux. Et parfois pire. Les compagnies de cosmétiques s'associent aux grandes compagnies médicales pour créer un écran solaire qui protège tout le corps du soleil. Mais la crème est chère et super désagréable. Elle ne laisse pas ta peau bien respirer et donne aux gens des démangeaisons et de l'anxiété. Et puis l'humanité s'habitue à un nouveau mode de vie. Les gens apprennent à prendre suffisamment de vitamine D et à ne plus avoir peur de s'exposer au soleil. Maintenant, tout le monde utilise un parapluie et se sent protégé. Avant, presque personne n'aimait la pluie et les nuages gris. Mais à présent, c'est le temps préféré de toute la population. Le monde de la mode change beaucoup. Les costumes qui ressemblent à de la peau humaine deviennent tendance. Les entreprises commencent à créer des masques en silicone avec une image faciale. Ils te donnent l'impression d'avoir retrouvé ta peau. Tu peux te maquiller, te peindre avec des couleurs folles. C'est devenu une toute nouvelle forme d'art. Les ingénieurs font équipe avec les médecins pour créer des masques animés. A l'intérieur, il y a des milliers de petits capteurs qui interprètent ta peau invisible et transmettent les données à des muscles artificiels. Ainsi, les gens peuvent à nouveau exprimer leurs émotions. Les masques sont assez évolués et réalistes, mais coûtent des dizaines de milliers de dollars. Certains vieux riches les utilisent même pour paraître jeunes à nouveau et leurs enfants les portent pour ressembler à des adultes. Les sociétés de production cinématographique ont commencé à utiliser des masques au lieu d'images de synthèse. Et maintenant, n'importe quel acteur peut avoir un visage de science-fiction. Les scientifiques continuent d'essayer de trouver une solution et ils sont parvenus à quelque chose d'intéressant. Au fond de l'océan, il n'y a pas de lumière solaire à cette profondeur et certaines créatures qui y vivent ont une peau naturelle et transparente. Peut-être qu'avec leur aide, les humains pourraient trouver un remède. Les organes internes et l'ADN de ces animaux n'ont pas besoin d'être protégés des rayons UV. C'est pourquoi ils ne produisent aucun pigment de peau qui absorbe la lumière du soleil. Leur peau les aide également à se cacher des prédateurs et à chasser leurs proies comme des ninjas sous-marins. Les scientifiques se rendent compte que notre peau s'est transformée en raison d'un changement prévu dans notre atmosphère. Au cours des siècles prochains, l'atmosphère terrestre commencera à se changer. Les nuages couvrent pratiquement toujours le ciel de sorte que la lumière ultraviolette ne pénètre pas autant sur notre planète. La vie sur Terre devient froide et sombre. Les animaux et les poissons développent eux aussi une peau transparente. De nouvelles espèces de plantes et d'arbres qui sont plus sensibles à la lumière du soleil sont apparues. Elles apprennent à absorber les minuscules doses de soleil qui passent à travers les nuages. Grâce à ces plantes et à ces arbres, nous disposons encore de beaucoup d'oxygène pour respirer. Nous sommes en 2620. Les gens sont moins heureux, mais beaucoup plus honnêtes. Ils apprennent à lire les battements de cœur des autres, même à travers les vêtements. Il devient si facile de détecter un mensonge. Quand on ment, notre cœur bat plus vite. Maintenant que les gens ne sont plus capables de mentir, le monde va-t-il devenir meilleur ou pire ?